Ce matin, nous allons parler de cette question de financement des économies d'Afrique sub-saharienne. Les états d'Afrique sub-saharienne, il y a ce sommet qui est en train d'avoir lieu à Paris. Je crois aujourd'hui que c'est le 17, sauf erreur de ma part. Le 17 et le 18 mai. Aujourd'hui, c'est le 16. Donc, demain et après-demain. Laissez-moi les cœurs et partagez la vidéoconférence. Voilà. A bientôt. Merci bien, ma chère. Merci bien, ma chère. Vous êtes déjà sur place. Vous avez notre soutien. On vous soutient depuis Conakry. Ça, c'est bien. Donc, par rapport à ce financement des états d'Afrique sub-saharienne, il y a beaucoup de choses que nous devons savoir, chers samouraïs. Il y a suffisamment de choses qu'on doit pouvoir se dire. Ça se dit ici que le professeur Alpha Condé n'a pas été invité. D'autres disent qu'il a été invité. Certains de leurs communicants prennent le temps de nous faire comprendre que le professeur Alpha Condé, c'est de façon stratégique qu'il a refusé ou qu'il va refuser d'y aller. Et, en tout cas, il n'y a pour le moment pas une information claire concernant la participation ou pas de la Guinée à ce sommet. Laissez-moi les cœurs, s'il vous plaît, et partagez la vidéoconférence. Donc, déjà, il faut qu'on se dise un certain nombre de choses. On a déjà sur place nos concitoyens qui sont prêts à manifester lorsque le professeur Alpha Condé sera là, pour témoigner aux yeux du monde ce que le professeur Alpha Condé représente pour ses concitoyens. Et donc, qu'à cela ne tienne, on ne sait pas, il ira ou il n'ira pas, on ne sait pas. Mais ce qui reste clair, il faut qu'on échange sur certains aspects de ce financement. D'entre le jeu, qu'est-ce qu'il faut retenir ? On a toujours eu à dire que nous sommes nationalistes, nous sommes panafricanistes. Et dans le cadre du panafricanisme, on aimerait que ce soit les États d'Afrique eux-mêmes qui financent leur développement. C'est ça l'idéal, que les États d'Afrique eux-mêmes financent leur développement. C'est ce qui est l'idéal. Mais malheureusement, comme on n'a jamais cessé de le dire, Merci, merci, merci bien mon cher. Merci Mamadou Al-Faso, merci bien. Donc, je reviens en disant, on aimerait bien sûr que les États d'Afrique soient indépendants. Nous aimerions voir notre nation continuer à s'autosuffire, continuer à se prendre en charge elle-même. C'est-à-dire que la Guinée ne tende plus la main à qui que ce soit. Mais malheureusement, fort malheureusement, nous sommes en face d'une situation de gestion catastrophique de notre économie. Nous sommes en face d'une situation de gestion vraiment extrêmement difficile de notre économie. Nos richesses naturelles, notre sol et notre sous-sol, nos biens sont dilapidés. Mais la corruption règne en maître en République de Guinée. Et pas seulement en Guinée. Pas seulement qu'en Guinée, il y a beaucoup d'États d'Afrique, notamment les États d'Afrique subsaharienne, qui sont dans cette même situation de pétrin que la Guinée. Alors, c'est la raison pour laquelle, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, nous ne pouvons pas nous départir pour l'instant de l'aide financière internationale. Nous ne pouvons pas nous départir de l'aide financière internationale, en ce sens que la plus grande partie de notre économie, de notre budget, est financée par l'aide internationale. Voici ce qu'il faut déjà savoir. Que nous sommes en grande partie financés par la Banque mondiale. Nous sommes en grande partie financés par ces institutions internationales financières. Regardez, par exemple, à l'avènement, à la veille du, comment on appelle, des élections présidentielles. Ce projet qui a été, qui a fait l'objet d'assez d'ancre et de salive, qui a été piloté, je crois, à ce frère de ma part, par le premier ministre guinéen, en l'occurrence, comment il s'appelle, monsieur Kasori Fofana, le projet qu'on a appelé ANAFIC. Le projet ANAFIC que beaucoup de Guinéens ont eu à critiquer, nous avons eu à critiquer, parce qu'on a estimé que distribuer de l'argent aux citoyens n'est pas la solution aux problèmes des Guinéens. Ça ne va pas réduire la pauvreté. On va donner 250 000 ou 300 000 ou 400 000 à un citoyen. D'ici trois jours, cet argent serait fini. Et ça serait une peine perdue. Laissez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Alors donc, on a estimé que ce projet n'était pas un bon projet. En tout cas, la manière de le faire. Mais ce projet qui a été apprécié par tous ceux qui sont de la mouvance présidentielle, par beaucoup de ceux qui ont soutenu le troisième mandat, ce projet a été financé par qui ? Ce projet a été financé par la Banque mondiale. Ce projet était bien entendu financé par la Banque mondiale. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir et dire que nous n'avons pas besoin de l'aide extérieure. C'est de se tromper. C'est de mettre les Guinéens dans une véritable souffrance. C'est de nous leurrer. C'est de nous tromper. La plupart des États d'Afrique aujourd'hui, notamment les États d'Afrique subsahariennes, ont besoin de l'aide financière sur le plan international. C'est pourquoi nous sommes obligés de nous conformer à la pratique, c'est-à-dire aux directives qui sont données par le FMI et la Banque mondiale. Parce que si on ne se conforme pas à ces directives-là, il sera difficile pour nous de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, tels que la restructuration de la dette extérieure, de notre dette publique, telle que la réduction peut-être de la dette, telle que la capacité de la Guinée à pouvoir accéder à la dette publique. Si nous ne respectons pas les critères du FMI et de la Banque mondiale, nous nous retrouvons en face d'un véritable pétrin. Il vous souviendra alors que quand le professeur Alpha Condé est venu au pouvoir, quand il est venu nouvellement en 2010, tout son objectif, c'était comment réduire la dette de la République de Guinée. Et c'est en ce moment qu'il parlait du PPTE, même le citoyen qui n'a jamais été à l'école. C'est-à-dire que les simples vulgarisateurs ont connu le mot PPTE. D'accord ? C'est-à-dire, comment faire pour réduire la dette ? Alors, ce programme avait fait couler assez de salive, assez d'ancres de salive. Pourquoi ? Parce que simplement, le gouvernement d'Alpha Condé, à cette époque-là, avait pour objectif de rester dans la ligne de mire du FMI et de la Banque mondiale pour permettre de réduire la pauvreté en Guinée. Parce que quoi qu'on veuille, quoi qu'on se dise, quoi qu'on va vouloir dire, nous voulons véritablement être un État indépendant sur le plan économique et tout, mais à l'instant où T est égal à zéro, nous sommes dans l'incapacité notoire et absolue de pouvoir nous prendre en charge sur le plan économique. Ce n'est pas la Guinée seule. La plupart des États d'Afrique, à cause de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion de nos biens, nous sommes obligés de tendre toujours la main aux institutions financières internationales. laissez-moi salut-salut en commentaire pour tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence. Vous connaissez le principe. Laissez salut-salut en commentaire et partagez la vidéoconférence au maximum. Donc, ça, c'était dans un premier temps. Vous faire comprendre que nous sommes dans l'obligation de tendre la main, malheureusement dans l'obligation de tendre la main aux institutions financières internationales. Ça, nous avons cette obligation. Si nous refusons de tendre la main aux institutions financières internationales, quelles sont les conséquences ? Les conséquences, ceux qui vivent en Guinée, nous allons voir à partir du 1er juin, augmentation des prix. L'impôt augmente. Même l'hôpital, donc à Ignace Dine, on nous dit que les prix vont être doublés. Lorsqu'on apprend le soin d'un citoyen guinéen, l'argent qu'il paie avant, si avant tu paies 10 000 francs comme ticket pour entrer, désormais tu vas payer 20 000 francs. Pourquoi ? Pourquoi ces augmentations exponentielles ? Parce que simplement il y a un déficit financier. Et ce déficit financier découle de quoi ? Découle du fait que la République du Guinée, tout comme la plupart des autres États d'Afrique, ne sont pas en train de recevoir de la main de ces bailleurs de fonds sur le plan international, ceux qui le recevaient. Et en plus de cela, nous avons cette fameuse maladie qui est venue aggraver la situation des États d'Afrique. C'est ça, l'une des difficultés principales. C'est l'une de nos difficultés principales. Nous avons cette maladie qu'on appelle COVID-19 qui est venue aggraver le sort des États d'Afrique. Donc, lorsque nous prenons les rapports qui ont été produits par la Banque mondiale, vous constatez que, de 2010, à partir de 2010, la dette publique des États d'Afrique, notamment de l'Afrique subsaharienne, s'élevait à 650 milliards de dollars. La dette publique des États d'Afrique subsaharienne s'élevait à 650 milliards de dollars. Ça, c'était en 2010. Mais de 2010 à 2019, s'est passé de 650 milliards de dollars à 1 400 milliards de dollars. Donc, la dette a doublé. La dette publique a doublé. Et de 2019 à 2021, la situation s'est empirée. Alors, ce qui fait que les États d'Afrique sont vraiment frappés par la pauvreté. C'est ça l'objectif de ce sommet. Le sommet de financement des économies des États d'Afrique subsaharienne a pour objectif de relancer comment voir réduire certaines dettes, comment restructurer certaines dettes publiques, comment mettre certains pays dans une position qui puisse les permettre de bénéficier d'un certain nombre de financements de la part du FMI et de la Banque mondiale. Ce sommet qui se tiendra à Paris, 17 et 18 mai, va connaître la présence du FMI et de la Banque mondiale. Et c'est vrai que c'est Emmanuel Macron qui a initié, il a initié ce sommet, j'allais dire, en s'inspirant d'une solution qui a été prise vers les années 1930 par le président Franklin et qui visait, n'est-ce pas, à revoir la collaboration avec les pays qui étaient extrêmement frappés par la pauvreté après les événements que le monde avait eu à connaître à cette époque-là. Donc, aujourd'hui, Emmanuel Macron parle de New Deal en anglais, en français, la nouvelle donne, ou en français simple, un nouveau deal. Un nouveau deal international à l'endroit des États d'Afrique qui sont frappés par l'extrême pauvreté. Laissez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Vous connaissez le principe. Donc, c'est un nouveau deal. Et un deal qui n'est pas forcément à l'avantage de l'Afrique et qui n'est pas forcément à l'avantage de la Guinée. Mais, en face de l'évidence, qu'est-ce que nous pouvons faire ? On a déjà eu une gestion calamiteuse de notre économie. De 2010 jusqu'à aujourd'hui. Avant 2010, on avait la transition militaire. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons connu une gestion extrêmement calamiteuse. Et qu'est-ce que nous pouvons faire ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous sommes dans un État où il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Je vous dis et je vous le répète. Le budget de notre État, comme l'ensemble, la plupart des États d'Afrique, mais je parle particulièrement de notre État, la République de Guinée, notre budget comprend des recettes et des dépenses. Mais les recettes de notre État sont composées de plusieurs éléments, parmi lesquels nous avons les ressources internes, ce que nous produisons à l'intérieur. Mais au compte de ces recettes internes, lorsqu'on fait le calcul, nos recettes internes ne peuvent pas nous permettre de couvrir les charges de l'État parce qu'il y a la corruption, parce qu'il y a la dilapidation des fonds. Vous avez vu tout récemment une dame qui a été accusée de détournement de 200 milliards de francs guinéens, mais jusque maintenant, rien. On ne sait pas. On ne sait pas, rien en dit. Donc, nous sommes en face d'une situation où chaque fois que notre budget est voté, avant même le vote de notre budget, on est obligé d'attendre l'aval de la Banque mondiale et du FMI. C'est ce que vous ne savez sûrement pas, peut-être, mais on est obligé d'attendre l'aval de la Banque mondiale et du FMI. Donc, si le FMI ne valide pas un programme d'investissement, un programme de développement chez nous, notre Assemblée ne peut pas voter parce que notre nation n'a pas les moyens de financer. Donc, il faut que nous soyons à l'évidence et comprendre que la plupart de nos projets, la plupart des financements de notre nation proviennent de l'extérieur. Et généralement, cette aide-là, qui est de nature, d'abord à nous ligoter, ensuite à ligoter nos enfants et à ligoter les enfants des enfants de nos enfants, n'est pas bien pour notre nation. Mais nous sommes encore une fois en face de l'évidence. Nous sommes en face d'une situation qui a été créée par la mauvaise gestion de nos dirigeants. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Donc, la République de Guinée, tout comme les autres États, ont simplement l'obligation d'aller vers la dette publique et d'essayer par la même occasion de revoir à l'interne les pratiques qui concourent à la dilapidation des biens publics, chercher excusez-moi, donc chercher à stopper ces pratiques-là parce que lorsqu'il y a la bonne gestion de nos ressources, il va s'en dire qu'on n'aura même pas à faire face à la dette publique. On n'aura même pas besoin de recourir à la dette publique lorsqu'il y a la bonne gouvernance, il y a la bonne gestion de nos ressources, nous n'avons pas besoin de recourir à la dette. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est vrai que le cadeau de l'Occident c'est un cadeau empoisonné lorsque la Banque mondiale prête de l'argent c'est avec un intérêt colossal. Vous ne pouvez pas imaginer lorsque le FMI prête de l'argent c'est avec un intérêt colossal. Mais nous sommes en face de l'évidence. Alors, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'États d'Afrique aujourd'hui sont présents à ce sommet. La Côte d'Ivoire est présente. On ne sait pas jusqu'où maintenant la raison. Est-ce que la Guinée va être présente à travers le président Al-Fakonde ou bien est-ce que la Guinée ne va réellement pas être présente parce qu'on a suivi des communicants qui disent que non, c'est pour sauver notre économie le président Al-Fakonde ne sera pas présent à ce sommet. Sauver notre économie. Hier on en parlait ici sur la tribune de l'évêque des consciences. Hier on en parlait. Sauver notre économie sur quel plan ? Si on veut sauver notre économie c'est d'abord de prendre des mesures rigoureuses à l'interne. Faire en sorte que nos biens ne soient pas dilapidés. Faire en sorte que nos biens ne soient pas dilapidés. mais lorsqu'on laisse ceux qui détournent les biens publics et qui sont connus de tous on les laisse se promener comme bon leur semble on les laisse bouffer proprement cet argent-là comment est-ce qu'on peut penser prétendre et comment on appelle sauver notre économie ? C'est serait se tromper c'est serait se lurer. Chers samouraïs laissez-moi les cœurs s'il vous plaît. Laissez les cœurs et partagez la vidéoconférence au maximum. Laissez les cœurs. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence laissez salut 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 en commentaire. Voilà. Laissez salut 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 en commentaire. Donc voici déjà ce qu'il faut dire à ce sujet. alors le débat qui se pose c'est quoi ? Si la Guinée ne doit pas participer comme le disent certains communicants moi je n'ai pas encore vu un communiqué officiel si ça existe je n'ai pas encore vu mais si c'est vrai que la Guinée ne va pas participer qu'on nous fasse un communiqué officiel qu'on dise aux yeux du monde aux yeux de l'opinion nationale et internationale pourquoi la Guinée ne va pas participer à ce sommet qu'on dégage les raisons qu'on dégage les raisons que ce soit des raisons d'ordre administratif ou des raisons d'ordre politique qu'on nous dégage les raisons parce que encore une fois nous en tant que citoyens on a besoin de l'information nous avons besoin de l'information nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe comment fonctionne notre nation c'est un droit que nous avons qu'on nous dise pourquoi la Guinée si la Guinée ne doit pas participer pourquoi la Guinée ne participe pas et que ceux-là qui vont donner l'information soient des personnes vraiment habilitées à donner de telles informations qu'on nous dise parce que on aurait comme l'impression que les gens ont envie que nous continuons à sévèrement souffrir déjà qu'on dise que nous n'avons pas d'argent et l'objectif du FMI de la Banque Mondiale sur invitation de Emmanuel Macron c'est de voir comment combler le gap le déficit de 290 milliards de dollars d'ici à 2023 que les états d'Afrique sud-saharienne vont connaître donc ça veut dire d'ici 2023 un déficit de financement va impacter les états d'Afrique sud-saharienne notamment la Guinée fait partie de la Côte d'Ivoire et autres et ce déficit s'élève à 290 milliards de dollars c'est ce que prévoient ces institutions lors de ce sommet comment résoudre ce problème et lorsque les états se retrouvent en compagnie avec la France qui a eu à initier il sera question de débat le FMI va faire ses propositions la Banque Mondiale va faire ses propositions le club de Londres le club de Paris qui sera présent va faire des propositions et ensuite ensemble les états concernés je crois il y a une dizaine d'états donc chaque état va aussi voir sa capacité d'action est-ce que l'état est d'accord avec les propositions qui ont été faites par la Banque Mondiale ou par le FMI ou par le club de Paris est-ce que l'état est d'accord si l'état est d'accord l'état va suivre la procédure qu'il faut à l'interne pour pouvoir s'engager sur le plan international et permettre d'obtenir ses financements c'est ça la procédure je le disais hier ici sur la tribune de l'évêle des consciences et on n'oblige pas un état sur le plan international les états sont à égalité au nom du principe de la souveraineté des états les états sont à égalité aucun état ne peut imposer sa volonté à un autre état dans le cadre des relations internationales comme cette relation qui devra mettre en liaison la Guinée et la France le principe qui s'applique c'est la volonté des états les états entrent dans des obligations de par leur volonté et ils ressortent de ces obligations de par leur propre volonté c'est pourquoi il y a un adage qui dit très souvent que ce que la volonté a eu à faire c'est seulement cette même volonté qui peut la défaire c'est comme ça que ça marche sur le plan international donc la banque mondiale ne peut pas obliger la Guinée à prendre de l'argent lorsque la Guinée sait qu'elle n'a aucun intérêt en prenant ce financement le FMI ou la France ne peuvent pas le faire alors pourquoi si la Guinée ne devrait pas participer pourquoi alors la Guinée ne va pas participer pourquoi du moment où on ne va pas obliger la Guinée du moment où on ne va pas contraindre la Guinée c'est le principe de la souveraineté des états les états sont à égalité quand les états s'appellent ils parlent de business entre eux c'est quand ils veulent ils acceptent je ne vois pas mes cœurs je ne vois pas mes cœurs laissez-moi les cœurs s'il vous plaît laissez-moi les cœurs s'il vous plaît laissez-moi les cœurs et tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence laissez-moi un commentaire donc voilà la première question qu'il faut se poser en tout cas pour l'instant rien n'est clair il sera présent ou il ne sera pas présent rien n'est clair ce qui reste clair ce serait mieux que la Guinée soit présente ce serait mieux que la Guinée soit présente à ce sommet parce qu'encore une fois nous en avons besoin nous en avons tellement besoin que vous ne pouvez pas imaginer nous avons besoin de financement notre état a besoin de financement après ces élections présidentielles qui sont passées où les caisses de l'état ont été vidées c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les gens souffrent énormément en Guinée tous les prix ne font qu'augmenter les taxes on n'en parle pas nous avons énormément besoin nous avons énormément besoin donc le débat sur le financement des économies des états d'Afrique moi je ne vois pas sous le même oeil que ceux-là qui sont en train de penser que c'est une sorte d'arnaque si c'est l'arnaque ils ont toujours eu à le faire pourquoi nous ne prenons pas conscience et bien gérer notre économie pourquoi nous ne le faisons pas si c'est l'arnaque l'occident a toujours eu à le faire depuis la traite des noirs ensuite la colonisation ensuite la colonisation d'accord donc nous le savons tous nous savons que l'occident est un habitué de le faire eux ils viennent puiser chez nous mais si nous sommes conscients de cela qu'ils viennent nous sucier qu'ils viennent puiser chez nous pourquoi ne pas organiser notre économie pourquoi ne pas mettre en place un système de bonne gouvernance pourquoi ne pas mettre en place un système de bonne gestion de nos ressources pourquoi pourquoi aller vers la dilapidation de nos biens pourquoi aller vers l'impunité lorsque des gens détournent de l'argent lorsque des gens sont suspectés d'avoir eu à détourner de l'argent pourquoi ne pas mettre véritablement la justice en branle laisser la justice dans son indépendance permettre à la justice de punir tout ce qui détourne les biens publics pourquoi ne pas aller vers une bonne pratique mais si on n'arrive pas à le faire si le gouvernement n'arrive pas à le faire ce n'est pas une raison pour laquelle le gouvernement va chercher à laisser le peuple dans la souffrance c'est de cela qu'il s'agit donc cher samouraï cher combattant cher combattant baba guida macbédou il dit bonjour monsieur il dit bonjour monsieur le directeur à vrai dire il dit à vrai dire vous méritez du respect moi j'ai beaucoup de respect pour vous merci bien mon cher merci bien mon cher espère junior sidibé il dit bonjour monsieur robert comment ça va espère junior ça fait trois vidéoconférences je n'étais pas vu ça fait trois vidéoconférences vous pensez que je ne vous connais pas nous sommes des samouraïs ici chaque fois nous avons passé assez de temps ensemble donc chaque fois que nous sommes là je prends le temps de remarquer qui était là et qui n'était pas là siagamba navette il dit je vous suis depuis lisbonne au portugal merci bien d'être là joseph nierique la main il dit salut nous vous suivons avec intérêt merci merci bien mon cher voilà donc chers samouraïs chers combattants pour l'effectivité de la démocratie en république de guinée ce qu'il faut déjà retenir c'est que notre nation a intérêt à participer à ce sommet nous avons intérêt à participer à ce sommet parce que nous avons créé les conditions des conditions qui nous obligent à participer à ce sommet des conditions qui nous obligent à tendre la main à l'occident des conditions qui nous obligent à être dépendants donc si aujourd'hui le gouvernement du professeur Alpha Condé constate ou estime que ce n'est pas bien pour la guinée de participer à ce sommet alors mais qu'ils essaient de revoir les choses qu'ils essaient de faire disparaître les conditions qui nous obligent à tendre la main parce que encore une fois ce n'est pas impossible moi je n'arrive pas à croire ou à comprendre pourquoi depuis plus de 10 ans ou 11 ans maintenant de gestion jusque maintenant là on n'a pas assez de plaines agricoles pourtant on a nos terres qui sont fertiles nous avons nos terres qui sont fertiles je n'arrive pas à comprendre plusieurs sociétés ont été promises par le professeur Alpha Condé mais jusque maintenant là on n'a rien vu c'est vrai que d'aucuns se plaisent à l'appeler papa promesse oui c'est normal il faut parfois ironiser mais lorsque le professeur Alpha Condé annonce il dit bon nous allons faire tel nous allons faire tel ce ne sont pas des promesses en tant que tel mais ce sont plutôt des politiques qu'il dégage parce que l'état fonctionne sur la base de politiques publiques ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre je ne le défends pas je ne défends pas le professeur Alpha Condé mais je vous éclaircit la lanterne lorsqu'il dit dans le cadre du tel nous allons faire tel ce sont des politiques qu'il dégage et donc l'état quand l'état dégage des politiques publiques que l'état est censé que l'état est censé mettre en oeuvre il revient à l'état de mettre tout son effort en branle pour que la politique dégagée annoncer la politique inscrite puisse être respectée puisse être réalisée c'est ça mais malheureusement on ne voit rien et donc nous sommes obligés de continuer à tendre la main à l'extérieur nous sommes obligés de continuer à tendre la main à l'extérieur malheureusement nous sommes obligés alors c'est ça l'une des principales difficultés donc qu'on nous dise si la Guinée doit participer après la participation de la Guinée qu'on nous dise voici les propositions qui ont été faites à la Guinée et voici ce que le gouvernement aussi a proposé et si la Guinée ne doit pas participer qu'on nous dise les raisons parce que moi je ne peux pas croire qu'on nous dise qu'on va augmenter le prix du carburant qu'on va augmenter le prix des denrées alimentaires de première nécessité et que lorsqu'il y a une opportunité de financement qu'on refuse pendant que nous-mêmes nous courons vers la banque mondiale combien de fois la Guinée s'est battue pour être dans le strict respect des directives de la banque mondiale et du FMI pour nous permettre de recevoir des financements combien de fois on s'est battu donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire que la Guinée ne va pas participer à ce sommet où la Guinée ne veut pas en tout cas la Guinée veut sauver son économie ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire cela ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire cela donc ce qui reste clairement de mon côté je considère que dans cette affaire de sommet sur le financement des économies d'Afrique subsaharienne il y a des non-dits il y a quelque chose qui n'est pas clair que le gouvernement refuse de nous dire qu'on nous dise la vérité qu'on nous dise la vérité pour qu'on puisse savoir c'est de cela qu'il s'agit merci d'être là ici Agasso merci d'être là voilà ok laissez-moi le temps de voir s'il y a des commentaires pour lesquels je dois pouvoir donner des réponses tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo conférence laissez salut salut en commentaire s'il vous plaît laissez le coeur et partagez la vidéo conférence Adiatou Diallo qui dit à cause de la malgouvernance et le non-respect des droits humains on n'a plus de crédibilité au sein des institutions financières ok tout reste à prouver mais sur la première partie de ton intervention je suis très d'accord Adiatou Diallo nous ne sommes pas crédibles on a souvent eu à le redire ici auprès des institutions financières internationales ils ne sont pas crédibles mais ce que nous voulons savoir est-ce que c'est de la volonté de l'état guinéen de ne pas participer ou alors l'état guinéen n'a pas été invité c'est là la question c'est là la question parce que rien n'est clair il y a suffisamment de communication ambiguës sur la question tantôt on nous dit que c'est le président Al-Fakoné lui-même qui ne veut pas participer tantôt on nous fait comprendre que n'est-ce pas le président la Guinée n'a pas été invitée lorsqu'on me dit que la Guinée n'a pas été invitée c'est une chose que difficilement j'arriverai à croire parce que ce programme concerne les états d'Afrique subsaharienne qui ont été frappés de plein fouet par la pandémie la Covid-19 donc ce programme de financement concerne ces états et le contenu de ce programme c'est quoi c'est comment restructurer la dette publique comment casser un peu la dette publique comment revoir les choses pour permettre à ces états là d'accéder à de nouveaux fonds ça concerne plusieurs pays d'Afrique alors la Guinée a été frappée de plein fouet par la Covid-19 ou le Covid-19 la Guinée a été frappée encore par Ebola donc lorsqu'on parle des états dont les économies sont fortement frappées la Guinée figure en bonne place la Guinée figure en bonne place ce qui fait que la Guinée devrait être au premier rang donc je ne comprends pas je ne comprends pas c'est vrai qu'on puisse dire que la Guinée ne respecte pas les droits de l'homme la Guinée a perdu sa crédibilité on est d'accord avec on est d'accord avec mais si tel est le cas qu'on nous dise clairement qu'on nous donne un communiqué pour nous dire voici la Guinée ne va pas participer que le gouvernement nous donne sa position d'abord et ensuite nous autres nous saurons que dire c'est de cela qu'il s'agit parce que comme vous le dites on n'a jamais manqué de le dire ici ça devient une répétition quand vous prenez la Banque mondiale quand vous prenez le FMI quand vous prenez le Club de Paris ce sont des institutions qui financent sur la base des rapports qu'ils ont sur les états concernés et dans ces rapports-là il y a des critères que les états doivent respecter les droits de l'homme la démocratie notamment la bonne gouvernance ces états tiennent compte ces institutions tiennent compte de ces critères mais vous avez une preuve en face de vous lorsqu'on parle de la bonne gouvernance laissons l'aspect carrément politique il y a de cela combien de jours les mineurs ont grévé étaient en manifestation à Bokeh Kouroussa ceux qui travaillent dans les mines Kouroussa et Kankan ils sont en train de manifester ceux qui prouvent à suffisance qu'il y a déjà dans le cadre des mines vous n'êtes pas sans le savoir que les mines constituent comment je peux dire la source principale de nos recettes actuellement les mines constituent la source principale de nos recettes actuellement mais lorsqu'on voit qu'il y a une mauvaise gouvernance minière ça doit inquiéter les institutions financières internationales il y a aussi cet aspect là mais pour l'instant ce que nous voulons savoir est-ce que la Guinée va participer sinon nous voulons une communication officielle de l'état guinéen qu'on nous dise les raisons et là nous saurons sur quel pied danser parce qu'encore une fois en tant que citoyen on a le droit d'être informé ceux qui gouvernent aujourd'hui gouvernent pour nous ceux qui gouvernent là ils gouvernent pour nous nous en tant que citoyen et donc quand ils doivent poser les actes ou quand ils s'abstiennent de poser les actes pendant que nous citoyens nous estimons que l'acte était censé être posé en faveur de la nation ils ont l'obligation de nous parler de nous dire ce qui se passe voilà donc adiato je suis entièrement d'accord avec vous nous perdons de plus en plus notre crédibilité je le disais avant-hier dans ma vidéoconférence d'avant-hier on regarde comment les institutions internationales sont en train de regarder comment le gouvernement guinéen est en train de traiter ses citoyens des citoyens qui sont choisi tranquillement on part les arrêter certains citoyens ne sont pas libres de se déplacer lorsqu'ils se déplacent ils partent à l'aéroport ils sont bloqués ils ne peuvent pas sortir du pays ces institutions regardent ils prennent note et tout cela se trouve être mentionné dans un rapport et après lorsqu'on prend des sanctions contre l'état guinéen on va se mettre à dire que ceux qui ont fait les rapports sont des militants d'un parti politique c'est ça la difficulté principale tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence laissez salut salut en commentaire s'il vous plaît mamadoual faso il dit tu es plus important que la rtg radio télévision guinéenne merci mon cher on peut flatter son samouraï comme ça allez au délai comment ça va comment ça va mon samouraï ok laissez moi prendre le temps de voir s'il y a certains commentaires auxquels je pourrais répondre alphonse banamou comment ça va shérif bari merci merci pour les commentaires voilà je vous ai dit que notre page a des restrictions ici c'est la page des samouraïs ceux qui se battent jour et nuit sans relâche on ne se fatigue pas d'ailleurs c'est au moment où les gens pensent que nous sommes fatigués c'est en ce moment là qu'on a de l'énergie qu'on devient encore plus vivace mais on a un problème avec notre page on a des restrictions donc à travers vos interactions sûrement facebook va enlever ces restrictions va lever ces restrictions j'allais dire donc quand vous venez à la vidéoconférence laissez suffisamment de commentaires laissez salut à tout moment écrivez salut 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 c'est le principe et puis il faut laisser assez de coeur merci shérif bari patronat PDG merci commandant Bidja il est le président Tchaka Zulu sera en France de quel président tu parles bien Kamara Kabi Kamara il dit mais tu as mal compris oui si j'ai mal compris alors explique-moi mais c'est pas à moi que tu t'adresses ah mon ami ton nom est en arabe ou bien c'est écrit dans quelle langue mais je n'arrive pas à lire il dit c'est le problème d'intérêt mon frère parce que l'union européenne n'a pas intérêt sur la Guinée Alpha a tourné le dos à la France oui bon pour le moment moi je ne veux pas me prononcer attendant de voir que la Guinée participe ou pas parce que jusque maintenant là bon je ne sais pas si c'est moi qui suis en retard mais nous n'avons pas encore une information officielle qui dit que la Guinée ne participera pas en tout cas moi je n'en ai pas encore vu mais ce que vous êtes en train de dire la Guinée ne peut pas tourner le dos à la France vous vous contredisez là pourquoi pourquoi la Guinée a alors créé pourquoi le président Faconde a créé le comité de la francophonie ça ne fait même pas une semaine deux semaines si la Guinée avait tourné le dos à la France pourquoi le président Faconde a créé le comité de la francophonie c'est pour revoir les relations entre la France et la Guinée des relations qui se sont refroidies tout récemment à cause du mandat de plus du professeur Alpha Condé Camara KB Camara il n'est pas pour les appels à l'aide l'Afrique tu crois que la France peut aider l'Afrique oui mais tu viens de rejoindre la vidéoconférence tu n'étais pas au début de ma vidéoconférence j'ai commencé par dire que notre souhait serait que nous puissions nous prendre en charge sur le plan financier que nous puissions être indépendants financièrement c'est malgré nous qu'on accepterait que notre état tende la main aux institutions financières internationales la banque mondiale et le FMI c'est malgré nous mais pourquoi malgré nous parce que nous sommes en face de l'évidence et l'évidence c'est quoi c'est que notre pays a été mal géré notre économie a été mal gérée c'est ça le problème et nous continuons à rester dans la pauvreté et nous n'allons pas continuer dans cette pauvreté si nous sommes dans cette pauvreté qui ne dit pas son nom lorsque la banque mondiale nous tend la main lorsque la banque mondiale veut nous financer on est obligé d'y aller comme des esclaves économiques nous sommes des esclaves économiques pourquoi ? parce que nous avons mal géré notre ressource nous avons mal géré nos ressources à cause de la mauvaise gouvernance à cause de la corruption et tout ce que vous pouvez connaître donc c'est pourquoi nous sommes obligés si on refuse de recevoir l'aide d'abord on ne peut même pas refuser en début de ma vidéoconférence je le disais j'ai eu à le détailler on ne peut même pas refuser on ne peut pas ce sommet là on peut refuser de participer mais lorsque nous élaborons notre budget le budget de l'état une bonne partie est financée par les institutions internationales il faut qu'on soit très clair là-dessus si vous ne le savez pas c'est ça demandez le budget la loi de finances de 2020 à l'Assemblée nationale demandez on va vous donner vous allez voir vous allez voir qu'une bonne partie est financée par les institutions internationales c'est ça si ce n'est pas parce que un président de la république est accusé d'être dans une véritable dictature il est aussi rare de voir le président africain tourner le dos aux institutions financières internationales c'est ça lorsqu'un président tourne le dos aux institutions financières internationales il faut comprendre que les droits de l'homme sont bafoués dans son état il faut comprendre que les libertés fondamentales ne sont pas respectives donc monsieur Kamara KB Kamara c'est ça c'est ça voilà Kamara KB c'est sur mon ventre tu es venu il dit ne travaille pas avec ton gros ventre la Chine se développe sans aide extérieure se développe sans aide extérieure Corée du Nord attention mon ami bon laisse mon ventre de côté ce ventre là il faut le laisser de côté mais attention Kamara tu sais comment la Chine s'est organisée la Chine se développe sans aide extérieure au contraire aujourd'hui c'est la Chine qui est en train aussi de se faire des esclaves économiques d'accord mais vous savez comment la Chine s'est développée la Chine est allée sur la base d'une révolution depuis très fort longtemps ils ont commencé la révolution par la campagne quand la Chine a constaté qu'elle devrait aller vers le socialisme après l'échec des pays de l'ex-union des républiques socialistes soviétiques la Chine a adressé une lettre aux soviétiques qui comportait 12 points la Chine n'est-ce pas a mal parlé à ces gens parce que la Chine avait estimé à l'époque que la révolution ne devrait pas commencer dans la capitale ils ont commencé alors dans les campagnes ce que les Chinois ont appelé à l'époque la révolution verte ils ont commencé par l'agriculture donc petit à petit jusqu'à ce qu'ils sont venus vers la capitale et la Chine s'est donné les moyens de sa politique on ne peut pas se lever un beau matin et dire on ne veut plus de l'aide extérieure mais c'est de se buter là c'est de se pointer vous ne pouvez pas vous lever le matin vous dites que vous ne voulez plus de l'aide extérieure non ? tout se prépare lorsque un état veut se débarrasser de l'aide extérieure ça se prépare l'état organise son économie l'état essaye de faire accroître son PIB mais notre PIB nous sommes à quel niveau ? d'abord avec cette crise sanitaire le PIB d'assez d'états notamment les états d'Afrique subsaharienne a connu une baisse de je crois moins 1,5% selon le rapport de la Banque mondiale si je ne peux pas erreur sur le chiffre donc lorsque un état décide de se débarrasser de l'aide extérieure cet état essaye de voir d'abord quelle est sa situation économique est-ce qu'il y a eu une croissance économique ? combien chaque citoyen peut manger en moyenne par jour ? aujourd'hui le rapport de la Banque mondiale est très clair le rapport de la Banque mondiale et le rapport du FMI sont très clairs les citoyens des pays d'Afrique subsaharienne ne peuvent pas manger au-delà de 2 dollars par jour donc si nous voulons aller vers une indépendance économique si nous voulons nous débarrasser de l'aide extérieure qu'est-ce que nous faisons ? nous organisons notre économie nous faisons en sorte d'abord que les Guinéens puissent être capables de manger ne serait-ce qu'un plat par jour un repas par jour lorsque nous serons en mesure de donner un seul repas par jour à chaque Guinéen excusez-moi nous pouvons commencer au moins à penser à nous débarrasser de l'aide extérieure c'est ça un seul repas par jour il y a combien de familles qui n'en trouvent pas ? il y a certaines familles qui font 2 jours sans manger si ce n'est pas les voisins qui les donnent à manger donc sur quel fondement nous allons nous placer pour dire que nous voulons nous débarrasser de l'aide extérieure pour le moment nous sommes en face de l'évidence et cette évidence a été créée malheureusement par nos gouvernants qui nous mettent dans une situation difficilissime donc mon ami Kamara KB Kamara tu devras comprendre que si nous avons cette envie de nous débarrasser de l'aide extérieure c'est vraiment normal mais essayons d'être pragmatiques et concrets qu'est-ce que la République de Guinée pose comme acte pouvant la permettre d'aller vers cet idéal je parlais tout à l'heure de l'agriculture dans le domaine de l'agriculture qu'est-ce qu'on fait jusqu'au jour d'aujourd'hui le riz que nous mangeons en Guinée est importé et ça coûte encore plus cher pendant que nous avons des terres cultivables des terres très arables nous avons suffisamment de terres à un moment donné j'ai entendu je ne sais pas c'était au niveau de la primature en tout cas il y a cette information qui était sortie et qui nous faisait comprendre que tout le long de ce littoral là Kobaya le littoral au niveau du Kobaya que les grandes plaines qui sont à ce niveau vont être aménagées ça va permettre au Guinée d'avoir accès au riz et de bien pouvoir manger malheureusement on ne voit rien de tout ça malheureusement nous ne voyons rien de tout ça d'accord nous sommes dans un état où si nous voulons véritablement aller vers notre indépendance économique nous pouvons y aller nous pouvons y aller parce que Dieu nous a donné ces moyens naturels Dieu nous a donné ces moyens Dieu nous a donné ces moyens mais malheureusement à cause de la mauvaise gouvernance à cause du manque de stratégie et de patriotisme chez certains nous n'arrivons pas à nous autosuffire ne serait-ce que sur le plan alimentaire le poisson qui est pêché dans nos eaux le poisson qui est pêché en Guinée est-ce que ce poisson est mangé par les Guinéens allez-y sur notre littoral allez-y le poisson qui est pêché n'est pas mangé par la Guinée le bon poisson qui est pêché chez nous est revendu très cher ailleurs quand le député honorable Joe Bebeto disait la dernière fois que le concouin n'est pas importé ça fait rire beaucoup de personnes il avait raison il avait raison aujourd'hui ici le Guinéen d'abord les familles qui mangent du concouin chez eux à la maison sont considérées comme étant des familles qui ont les moyens c'est ça le problème nous avons tout nous avons tout mais malheureusement nous sommes dans la mauvaise gouvernance ça ne peut pas nous permettre de nous autosuffire sinon c'est ça l'idéal c'est ça l'idéal de nous autosuffire d'abord sur le plan alimentaire ensuite sur les autres plans et de se débarrasser définitivement de la dette économique de la dette publique c'est ça voilà laissez-moi mes coeurs tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence laissez salut salut en commentaire s'il vous plaît espère Junior Sidbé il dit je veux m'excuser mon cher frère pour l'absence mais je voudrais vous informer que j'étais en déplacement raison pour laquelle merci bien merci bien mon cher merci bien merci bien merci bien Bernhardic Malou Maloula il faut ouvrir ton direct pour un débat bon il n'y a pas de problème je ne suis pas souvent fermé vers la fin du débat si vous voulez intervenir je vais vous donner la possibilité d'intervenir Isiaga Ampereur Ampereur Syrianké Bari il dit Paris était obligé par l'Union Européenne et le Parlement français de retirer la Guinée sur la liste des états invités Ampereur 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 Syrianké Bari vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui ici à Paris il ne passe jamais une session à l'Assemblée sans qu'un député sans qu'un député interpelle l'état français sur ce qui se passe en Guinée ah bon ok il n'y a pas de problème en tout cas moi c'est ma première information donc si la Guinée a été retirée de la liste il n'y a pas de problème en tout cas ce que je sais les députés français sont très remontés contre la Guinée donc si c'est l'Union européenne qui a obligé la France à retirer la Guinée sur la liste en tout cas on veut voir clair dans la situation parfait ok Bougouroski Mo il dit très bien dit mon cher samouraï les Guinéens doivent se réveiller nous sommes dans un pays extrêmement riche et cultivable mais la population est pauvre c'est dommage c'est extrêmement dommage mon cher frère c'est extrêmement dommage et ça fait vraiment mal donc les gars les samouraïs laissez-moi voir s'il y a autre commentaire pour lequel commentaire je peux répondre Ken Fofana et dit la France veut sauver sa tête pour la France Afrique anti-française qui anime dans le coeur les africains c'est la seule stratégie aujourd'hui il n'est pas il ne voulait pas perdre bon il faut vous appliquer parfois quand vous laissez les commentaires mais il n'y a pas de problème donc j'arrive à comprendre un peu mais un peu difficilement ce qui reste clair cher samouraï cher combattant en tout cas ce qu'il faut se dire c'est que la Guinée a besoin du financement des institutions financières internationales il faut qu'on se dise cette vérité même si beaucoup ne veulent pas entendre cette vérité mais il faut qu'on dise cette vérité nous avons besoin du financement des institutions financières internationales nous avons véritablement besoin parce que la mauvaise gestion nous a mis en face d'une situation où nous sommes obligés d'aller vers cela on ne peut rien si la Guinée refuse d'aller vers le financement international c'est que nous allons souffrir gravement et les conséquences nous allons voir ici c'est ça alors donc mesdames mesdemoiselles et messieurs chers samouraïs chers samourines ça n'existe pas mais c'est moi qui crée tout le plaisir a été pour moi d'échanger avec vous sur cette thématique qui me tenait tant à coeur ici sur la tribune de l'éveil de conscience nous aurons l'occasion de débattre d'autres thématiques d'ici la fin de la journée ou carrément dans la soirée il ne me reste qu'à vous dire merci à toutes et à tous pour votre participation merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous